On est jeunes retraités relativement tôt et on reste en très bonne forme. Le fait de faire de l'activité physique va permettre d'améliorer la fonction cardio-respiratoire, va améliorer la souplesse. L'activité physique va aussi permettre de redonner du lien social. Il y a une augmentation de l'espérance de vie, donc on va avoir une augmentation importante du nombre de personnes âgées concernées par le bien vieillir et par la nécessité de mettre en place cette activité physique pour se maintenir en forme le plus longtemps possible. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique, à la fois pour des buts curatifs, mais aussi avec des visées préventives. Globalement, c'est un secteur d'activité qui se développe et qui va se développer de plus en plus. Et donc, les coachs qui s'intéressent au développement physique des personnes vont nécessairement s'engouffrer dans ce secteur d'activité qui va être évidemment de plus en plus important. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Elle a augmenté de 20 ans en 60 ans. De la même manière, il y a à peu près 20% de la population qui a plus de 65 ans. Et de fait, effectivement, l'augmentation de cette population renvoie vers des enjeux qui sont importants, à la fois sociétaux, qui visent à ce que ces personnes âgées visent le mieux possible, et aussi à des enjeux économiques, parce que la dépendance coûte assez cher, un budget de 1,3 milliard par an en France quasiment. Et donc, évidemment, l'objectif qui va être le nôtre, et les enjeux qui vont être le nôtre, ça va être d'essayer de limiter le coût induit par la survenue de la dépendance. Et l'activité physique est un bon outil pour nous permettre, à la fois de permettre aux personnes âgées de mieux vieillir, et aussi de réduire, cas échéant, ces coûts liés à la survenue de la dépendance. En fait, l'originalité de cette formation, c'est d'abord, c'est une formation universitaire, et qu'elle associe en fait deux structures. Le pôle hospitalo-universitaire de géontologie clinique du CHU de Nantes, qui est dirigé par le professeur Gilles Berru, qui comporte le certificat d'université coach personne âgée en bonne santé, et qui donc va apporter une connaissance très fine et évidemment excellente de ce qu'est la personne âgée et des besoins de la personne âgée. Et donc, elle associe ce centre de géontologie clinique à l'UFR STAPS, qui, elle, va être spécialiste de l'adaptation, ou de l'étude de l'adaptation de la fonction motrice et de la fonction exécutive à l'entraînement et au vieillissement. Et donc, cette association-là va permettre aux personnes qui vont suivre cette formation, aux professionnels qui vont suivre cette formation, d'avoir une idée très précise à la fois de ce qu'est la personne âgée et de comment est-ce qu'on peut adapter un programme d'activité physique pour ces populations spécifiques. Le vieillissement induit un certain nombre de déficits à la fois de la fonction cognitive et de la fonction motrice. Et l'activité physique va jouer sur ces différents secteurs. Par exemple, le fait de faire de l'activité physique va permettre d'améliorer la fonction cardio-respiratoire, va améliorer la souplesse, va diminuer la sarcopénie. La sarcopénie, en fait, c'est la diminution de la force musculaire en lien avec la diminution de la masse musculaire, va aussi permettre de réduire l'ostéopénie, c'est-à-dire de réduire la perte du capital osseux, va aussi permettre de réduire des troubles cognitifs, notamment la mémoire, par exemple. Et enfin, l'activité physique va aussi permettre de redonner du lien social ou de créer du lien social dès lors qu'on pratique, par exemple, une activité collective. La pratique, évidemment, présente quelques risques. La pratique d'activité physique présente quelques risques, particulièrement chez les populations de personnes âgées, qui sont des risques de blessures musculo-squelettiques, qui sont des risques de chutes, par exemple, qui sont évidemment des problèmes dont il faut se prémunir. Aussi, des problèmes de déshydratation potentiels. Bref, il y a effectivement un certain nombre de points sur lesquels il faut être vigilant dès lors qu'on veut faire pratiquer l'activité physique à des populations de plus en plus âgées. Le sport, en fait, c'est une pratique, une activité physique qui est réglementée. C'est-à-dire qu'on répond à une règle du jeu, on suit une règle du jeu. L'activité physique, c'est une activité qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique. Donc, en réalité, on va faire une activité physique dès lors qu'on réalise une action motrice qui nécessite l'utilisation d'énergie. Et pour améliorer la fonction motrice, par exemple, il faut qu'on réalise une activité avec des intensités qui sont plus importantes que celles qu'on mobilise habituellement. Et l'activité physique adaptée, en fait, c'est simplement le développement d'une activité physique qui est adaptée aux capacités fonctionnelles des patients atteints de maladies chroniques ou de personnes handicapées. Alors, en ce sens, le certificat coach pour personnes âgées en bonne santé se situe à l'interface entre l'activité physique et l'activité physique adaptée puisqu'en fait, on s'adresse à des personnes en bonne santé, donc dénouées de pathologies ou de handicaps, mais en même temps, leur spécificité fait qu'il faut adapter l'activité qu'on leur propose aux capacités qui sont les leurs.